Sénatrice Monsion. Merci, Mme la Présidente. Honorables collègues, le 25 septembre prochain, nous célébrerons, nous soulignerons et célébrerons la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Cette journée revêt une très grande importance pour notre communauté, alors que nous célébrons avec fierté notre langue et notre culture. Cette année, j'aimerais souligner la part d'une grande Franco-Ontarienne qui a laissé derrière elle, et je cite, « une communauté francophone qui a aujourd'hui plus de dignité ». Gisèle Lalonde, cette grande dame de la francophonie ontarienne, est décédée le 27 juillet dernier à l'âge de 89 ans. Gisèle a travaillé toute sa vie dans le but d'améliorer la vie des francophones, que ce soit dans le milieu de l'éducation, de la santé ou communautaire. À l'âge de 32 ans, elle est élue à titre de commissaire d'école. Dans ce milieu dominé par des anglophones, elle était la seule femme francophone à sa première réunion des commissaires d'école. Si le système de conseil scolaire de langue française existe aujourd'hui en Ontario, c'est en partie grâce à la détermination de Gisèle Lalonde. Mme Lalonde a fait un sou en politique municipale de 1985 à 1991, alors qu'elle a occupé le poste de mairesse de la ville de Vanier. C'est toutefois en 1997 que Mme Lalonde s'est fait connaître, encore davantage lorsque le gouvernement conservateur de l'époque avait décidé de fermer l'hôpital Montfort, le seul hôpital universitaire francophone de l'Ontario. Comme présidente du mouvement SOS Montfort, elle a rallié les troupes donnant lieu à l'historique rassemblement du 22 mars 1997 où plus de 10 000 personnes des communautés francophones de partout en Ontario ont manifesté au centre municipal d'Ottawa. Et certains d'entre vous vous souviendraient peut-être, mon fort fermé jamais deviendra donc alors le cri de ralliement des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé le parler de Mme Lalonde. Gisèle Lalonde dirigera les efforts quant à la poursuite judiciaire intentée contre le gouvernement de l'Ontario. Bataille remportée le 7 décembre 2001 alors que la Cour d'appel de l'Ontario rendait sa décision quant à la constitutionnalité des droits de la minorité francophone. Grâce à Gisèle Lalonde, l'hôpital Montfort ne sera jamais fermé et depuis, elle a doublé en grandeur et en service. Mme Lalonde a siégé au conseil d'administration de l'Association des conseils scolaires publics de langue française de l'Ontario et a contribué à la création du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques qui produit du matériel distribué au Canada et dans le monde entier. Gisèle Lalonde a reçu un nombre important de distinctions et d'honneurs tout au long de sa vie. Je n'en mentionnerai que quelques-uns, mais la liste est longue. Elle a reçu un diplôme honorifique du Collège boréal de Sudbury, des doctorats honorifiques de l'Université Saint-Paul, d'Ottawa et de la Laurentienne. Elle a été investie de l'Ordre du Canada, de l'Ordre de l'Ontario, de l'Ordre des francophones de l'Amérique. Elle a également obtenu les clés de la ville d'Ottawa, a reçu le prix boréal de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Une école secondaire du secteur d'Orléans est nommée en son honneur. Merci, Gisèle, pour tout ce que tu as fait. Notre communauté francophone se porte mieux grâce à toi. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.